Dormez, braves gens, dormez tranquilles. Demain matin, allons, peut-être, ce sera votre tour. Six heures du matin, on cogne à la porte. Police, ouvrez, mission rogatoire, mandat d'arrêt, perquisition. Vous vous croyez à l'abri ? Personne n'est à l'abri. En prison, on rencontre de tout. Du vagabond au ministre. Claude Guéant en sait quelque chose. Et en plus, rien n'assure à Sarkozy l'impunité. Lui aussi, peut-être, se retrouvera en cabane comme un vulgaire petit délinquant. Qu'il est sans doute aux yeux de certains magistrats. Les seuls qu'ils n'ont pas en cabane, c'est ceux qui y envoient les autres, les magistrats. Vous y croyez, vous, à votre innocence ? Et en plus, vous vous abritez derrière le fait qu'il n'y a pas de délit d'intention. Sans doute, mais face à l'absence de délit d'intention, il y a l'intime conviction du juge. Cette intime conviction qui rend le magistrat omnipotent, l'impouvoir. Et s'il veut, il peut ordonner une perquisition chez son propre ministre, qui lui n'est pas magistrat. Alors nous, les misérables, on n'est pas à l'abri. C'est pourquoi je me permets une mise en garde. Gaffe ! Faites gaffe ! Et si, par malheur, vous vous retrouvez à la ratière, autant s'y être préparé. Comment ? En lisant. En lisant et en apprenant de ceux qui ont laissé un témoignage. Ils ont écrit. La présent est une source d'inspiration. Et l'écriture, un moyen d'évasion. Alors, lisez, 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 lisez-les tous, ces ex-tolars, innocents ou coupables. Lisez-les. Et si Mercure vous trahit, profitez-en pour écrire à votre tour. Je suis une enfant de l'assistance publique et j'ai été adoptée presque à la naissance par un médecin-colonel à Alger, qui m'ont élevé jusqu'à l'âge de 15 ans. Et ensuite, à la suite, j'étais indisciplinaire, envoyée de partout. Enfin, ils m'ont fait boucler en bon pasteur par votre correction paternelle. Jusqu'à ce qu'on appelle la 21, c'est-à-dire la majorité. Et c'est là que j'ai commencé à m'évader de ce bon pasteur. Que vous vous êtes trouvée dedans, dans un enchaînement ensemble. Oui. Si mon désir d'écrire remonte à l'enfance, il ne s'est pas concrétisé par les moyens ordinaires. L'inspiration, l'imagination, le silence, les litres de gros rouges entonnés devant une machine à écrire d'occasion. L'imagination ? Je n'en ai pas. Le tout-France littéraire ? Je l'ignore et il me le rend bien. Le matériel ? Un papier de cantine entraînant le pic, entraînant les doigts, entraînant les mots. Et bien, bonjour. Bienvenue pour notre rendez-vous carcéral et néanmoins littéraire, bien sûr. Je vous le rappelle que je suis là pour vous faire les portraits de quelques personnes, quelques détenus qui ont trouvé une certaine évasion, une certaine liberté à travers l'écriture en prison. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un auteur. Je crois que si on dit une auteure ou une autrice, c'est une femme. Celle qui a écrit l'Astragale, Albertine Sarrazin. Alors, ce qui se passe, c'est que, à cause de la prison, probablement, je n'ai plus qu'un neurone. Et avec un neurone, c'est dur de travailler sur deux livres, n'est-ce pas ? Les deux livres d'Albertine Sarrazin. Le premier, c'est l'Astragale et le second, la traversière. C'est la suite. Donc, aujourd'hui, je me servirai de mon petit carnet pour aller d'un livre à l'autre, tout simplement. Alors, l'Astragale, qui c'est l'Astragale ? Pourquoi ce roman s'appelle-t-il l'Astragale ? D'abord, on va commencer par vous lire un petit peu ce qu'elle dit elle-même. Comment elle présente la façon d'écrire par rapport à la liberté ? Je vous le dis tout de suite. Si mon désir d'écrire remonte à l'enfance, il ne s'est pas concrétisé par les moyens ordinaires. L'inspiration, l'imagination, le silence, les litres de gros rouges entamés devant une machine à écrire d'occasion. Les pelouses folles d'une résidence secondaire où l'on médite, allongée, toute vacante en suissant des herbes. Le milieu des gens de lettres, les graves bureaux à dossiers, téléphones et fétiches, je ne connais pas. L'imagination, je n'en ai pas. Le tout France littéraire, je l'ignore, et il me le rend bien. Le matériel, un papier de cantine entraînant le bic, entraînant les doigts, entraînant les mots. Autour de moi, était le merveilleux et le sordide, le temps volé à reconquérir d'un geste, l'oubli instauré à gagner de vitesse, le rire à arracher au néant. J'ai essayé d'en parler le soir, de traduire le creux des heures, sans l'ampoule nue ou le visage maigre. Voilà ce qu'Albertine Sarrazin nous dit de la façon dont elle écrit. Et bien sûr, ce qui m'intéresse, elle ne parle pas beaucoup dans ses autobiographies, elle parle très peu de son enfance. Et c'est quand même ce qui m'a intéressé, moi. Comment en a-t-elle venu à se sauver, alors qu'elle était encore mineure, à s'évader de la prison ? Son enfance, elle est née en 1937. Pour moi, il y a une chose importante, je sais bien que des fois ça gêne un peu le contexte, le contexte historique. Elle est née en 37, septembre 37. C'est quoi cette année 1937 ? Eh bien, il faut savoir que l'année d'avance, c'était le Front populaire, en 1936, et que 37, la droite, plus exactement, les régimes autoritaires ont envie, les fascistes ont envie de reprendre le dessus. Toute l'Europe, toute l'Europe a des régimes autoritaires. Le fascisme est en Italie, les nazis sont en Allemagne, Pilsudski est en Pologne, Salazar est au Portugal. Franco, je dois s'arrêter sur Franco. Franco, lui, il est en Espagne. Elle est née en 1937. Elle s'appelle, le premier nom qu'on lui donne, c'est Damien, parce qu'elle est née le 17 septembre, et elle a été amenée, on s'appelle, à l'orphelinat le 27 septembre. Et le 27 septembre, c'est la Saint-Damien, donc on l'a appelée Damien. Et peu de temps après, il y a un couple sans enfant qui vient la chercher. Alors lui, c'est un docteur militaire. Et puis elle, elle est quelconque, mais elle, elle ne peut pas avoir d'enfant. Par contre, lui, il peut en avoir. Et figurez-vous qu'en 1936, pendant que Franco faisait son pronunciamente, pendant qu'il faisait sa révolution, il y a beaucoup de gens qui ont fui, dont certains en Espagne, certains Espagnols qui se sont enfuis en France, et qu'on a mis dans des camps de concentration à Rivesal, notamment. Il ne faut pas l'oublier non plus, à partir de 1937. Et elle, probablement, sa mère s'est enfuie d'Espagne à l'âge de 14-15 ans, et elle est tombée dans les mains d'un médecin militaire qui l'a engrossée. Elle a eu un gosse très jeune, je parle de sa maman, à 15 ans, et donc le père a dit « Maintenant, tu la mets à l'assistance publique ». Et ce père, quelques temps plus tard, marié avec une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, va rechercher sa gamine, et ils vont lui donner un nom. Anne-Marie. Et ça, elle en parle très très peu. Par contre. Donc on lui a donné un nom, et puis voilà, elle va grandir, et c'est seulement à l'âge de 4 ans qu'elle apprendra que ses parents ne sont pas, en fait, ses vrais parents. Parce que, bien sûr, son géniteur n'est pas son père. Voilà, c'est un peu compliqué ce que je dis, mais c'est ce qu'on lui fait croire. Et puis, le temps passe à les bonnes élèves, ils sont en Algérie, donc à Alger ou au Ronde, je ne sais pas trop. Et finalement, le père, en 43, va rejoindre, excusez-moi, en 47, va retourner en France, à Marseille. Puis après, à Aix, en Provence. Elle a 10 ans. Elle est née en 37, en 47, elle a 10 ans. Elle est violée par son oncle, le frère, donc, de son père, son père adoptif. Violée à 10 ans, c'est traumatisant, hein. Mais il n'y a plus de traumatisant que ça, encore. Parce qu'elle dénonce l'oncle au père. Elle lui dit, voilà, ton frère, eh bien, ton frère, tonton, il m'a violée. Et son père lui a entendu une peur de gifles. Tu ne vas pas nous emmerder avec ça, parce que ce n'est pas si grave que ça, on ne va pas faire de scandale, ferme-la. Alors, la trahison du père, c'est encore pire, si vous voulez, que le viol. Et ça, ça va la traumatiser. Ça va la traumatiser à tel point qu'à un moment donné, les fêtes de Noël, les fêtes de Noël, elle se dit, finalement, moi, ce n'était pas au tour d'un réveillon, le repas et tout ça. Moi, les fêtes de Noël, ou tout simplement devant la crèche du petit Jésus, non ? Moi, le petit Noël, j'aimais bien aller casser des maisons, parce que c'est très bien. Les gens sont en goguette, les flics aussi, donc on me laisse tranquille. Alors ça, c'est un peu vrai. Et là, je vais prendre un exemple personnel. Le dernier casque que j'ai fait, c'était dans un château. Et quand les gens sont occupés à faire la fête, c'est plus facile pour nous. Alors, je me souviens, c'était une soirée de rencontre de football très importante, une Coupe d'Europe. Et j'ai dit, pendant qu'ils vont faire la Coupe d'Europe, ça commence à 9h du soir, moi, je vais rentrer dans le château. Persuadé que tout le monde était fasciné par le football. Le problème, c'est que les chiens, les chiens, ils ne sont en rien à foutre du football. Les chiens m'ont envoyé, moi, moi, je me suis dit, les chiens, je m'en fous, je connais le boulot, je vais faire mon boulot. Et les chiens m'ont balancé, puis ils m'ont bien balancé, puisque je me suis fait prendre. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais retravaillé. Et je m'en suis pris pour quatre piges. Alors, juste une chose, parce qu'il faut que je suive un petit peu le fil de tout ce qu'elle a écrit, n'est-ce pas ? Et je vais foncer sur son livre, L'Astragale, page 32, où elle va rencontrer, je crois, Julien. Julien, vous allez voir, je reviens à ce que je disais, elle est violée, elle raconte ça à son père, elle se prend des gifles, elle va voler dans les maisons les nuits de Noël. Elle est très bonne écolière, très très bonne écolière. Mais indisciplinée, complètement indisciplinée, tellement indisciplinée que son père finit par demander au magistrat qu'on lui retire, qu'on lui permette de l'envoyer en maison de correction. Donc, la première fois qu'elle rencontre des magistrats, Albertine, c'est pour lui dire, ton père veut te mettre en maison de correction, tu vas y aller. Donc, ça s'appelle, maison de correction à Marseille. Elle est dans cette maison de correction, et elle se fait des amis, et elle va profiter à un moment donné, elle arrive au bac. Et juste avant le bac, elle demande une permission de sortie pour aller passer l'oral du bac. On lui, on l'autorise à sortir, ça fait trois ans qu'il y a de la maison de correction, elle se tient bien, tu peux sortir. Et elle, elle profite de sa sortie pour se barrer à Paris, à la mineure. Et à Paris, elle rencontre une copine qui sort aussi de la maison de correction, et toutes les deux, pour gagner leur vie, elle se prostitue. Puis, à un moment donné, elle se dit, et si on faisait un braquage ? Ah oui, chez un commerçant, braquage chez un commerçant, oui, mais pour faire un braquage, on a besoin d'une arme. Vous vous rappelez, son père était médecin militaire, à ce titre, il avait une arme qui l'a ramenée d'Algérie, qui était planquée chez lui à Aix. Elle sait qu'il y a une arme qui est planquée chez son père. Elle redescend à Aix, elle pique l'arme, elle revient à Paris, et avec sa copine, elle monte sur un braquage. Il y a un coup de feu qui part, c'est la copine qui tire. Elle va tirer sur la vendeuse, qui se prend une... c'est pas très grave, mais enfin, elle a tiré quand même. Et elle se prend une balle dans l'épaule, elles se font arrêter quelques semaines plus tard, elle passe en justice, celle qui a tiré a pris 5 ans de prison, et elle va prendre 7 ans. Elles sont mineures toutes les deux, elle prendra 7 ans. Alors, pourquoi est-ce qu'elle a pris plus que la gamine qui a tiré ? C'est simple, la gamine, elle a fait preuve de remords, alors qu'Albertine Sarrazin, il faut toujours se rappeler qu'elle a été violée et trahie par son père. Eh bien, Albertine Sarrazin, elle a nargué un peu les magistrats, elle s'en fout. Donc, allez, pas de cadeau, 7 ans. Et quand elle sera en cabane, mineure, je dis bien, elle va avoir des relations, elle va être surprise en train d'embrasser sur la bouche une côte détenue. Alors là, c'est le mitard, directement le mitard, c'est rigoureusement interdit. Et dès qu'elle peut sortir du mitard, qu'est-ce qui se passe ? Elle va sauter le mur, un mur qui fait une dizaine de mètres de haut. Elle va sauter ce mur. En sautant de ce mur, elle se brise la cheville. Un petit os de la cheville qui s'appelle l'Astragal. C'est pour ça que le roman s'appellera l'Astragal. Elle est par terre, il fait nuit, il y a la nationale qui est juste à côté, elle se traîne jusqu'à la nationale, il y a un camion qui arrive, le mec qui freine pile, les routiers sont sympas, du moins à cette époque-là. Et il dit, écoute, moi j'ai une femme, j'ai des gosses, je sais d'où tu viens, je ne peux rien faire pour toi. Si, ce que je peux faire, c'est arrêter une voiture et puis regardez, une voiture qui s'arrête. Il y a un mec qui descend, qui lui file une clope tout de suite et qui lui dit, reste ici, plante-toi, je reviens dans une heure. Là, je dois ramener des gens chez eux et je reviens dans une heure. C'est Julien, Julien Sarrazin, avec qui elle va se marier plus tard. C'est Julien, Julien, avec qui elle va se marier plus tard. Qu'est-ce qu'il s'est posé ? J'ai peur. Je vais pas. S'il vous plaît, emmenez-moi, il me cherche pas encore, on a le temps. Ça va aller ? Ça va aller ? Ça va aller ? Tu faisais très bien, mais... J'ai une femme et des mots, mais... Je peux pas, c'est trop dangereux, quoi. Écoutez, ce que je peux faire, c'est arrêter une bénière. Je vais voir ce pied. Non. Je vais revenir te chercher. Attends-moi, tu m'attends le temps qu'il faudra. Affranchis personne, surtout tu bouges pas de là. Il y a une chose qu'elle nous dit, qui est importante, je sais pas si je vais peut-être pas vous lire. Elle dit, dès qu'il m'a parlé, j'ai su qui il était. Pourquoi ? Parce qu'il y a un langage chez nous, il y a des formes, voire même des odeurs, on dégage des phéromones, vous savez tout ça. Et elle sait qu'elle est avec un mec qui la comprend, qu'elle est avec un mec de son milieu, on se connaît, on se comprend, on se sent, vous savez les fauves, ils se sentent, ils savent qui ils sont. Elle sait qu'elle est en confiance, donc elle va l'attendre, il va venir, il va la récupérer, il va l'amener chez lui. Le problème c'est que la cheville a du mal à se remettre, elle est obligée d'aller à l'hôpital, il va l'amener à l'hôpital, mais sous info non bien sûr. Et puis après elle va ressortir, mais tout le temps où elle ne peut pas bouger, c'est compliqué, c'est très très compliqué. Et lui il est obligé de travailler, gagner plus, quand je dis travailler, la nuit, avec la plume, et puis prendre de plus en plus de risques. Et bien sûr, il finit par se faire prendre, il va en cabane, elle est dedans, après elle retrouve l'usage de ses jambes, c'est elle qui va casser quand il va sortir. C'est sans arrêt comme ça, quand ils rentrent en toul, elle est dehors, et puis après il sort, mais c'est elle qui rentre en toul, ils n'arrêtent pas de se croiser. Alors il faut que je reprenne un petit peu des passages qu'elle a écrits, qui pour moi sont très très importants. Bien sûr, alors je les cherche quand même, elle fait son hold-up, je vous le dis à 18 ans, et la rencontre avec Julien, alors c'est dans l'Astragale, c'est la page 32 de l'Astragale, je vais vous dire comment elle raconte ça, c'est quand même intéressant. Bien avant ses paroles, j'avais reconnu Julien, elle ne le connaît pas encore, elle dit je l'avais reconnu, j'avais reconnu, elle l'a senti, elle l'a senti le faux, j'avais reconnu Julien. Il y a des stigmates imperceptibles à qui n'a pas connu la tôle, une façon de parler sans s'accompagner des lèvres, cependant que les yeux expriment pour l'embrouille, l'indifférence ou la chose opposée, la cigarette au creux de la paume, le choix de la nuit pour agir ou seulement parler, après la contrainte du silence d'urne. Vous voyez, elle le reconnaît, elle sait qui il est. Quand vous êtes en cavale, il y a une obsession dans la tête, c'est de se faire prendre, se faire prendre, sans arrêt, sans arrêt, on se fait prendre. Attention, ça fait 20 ans, plus de 25 ans, 30 ans que je n'ai pas mis les pieds en tôle, mais l'idée de la prison, elle est dans ma tête, et l'idée de l'évasion est toujours dans ma tête, j'en fais des rêves, j'en fais des cauchemars des fois. Et bien voilà ce qu'elle nous dit sur la cavale, « L'idée de la capture ne me quitte pas, j'apprends à la regarder en face, je l'apprivoise, je ne la chasse jamais, l'ombre rôde, je la reconnais, je la détaille, puis je fonce dessus. Tu viens ? Oui, je viens. Marche devant, je te suis. » C'est du petit boulot, du mégot, de risques disproportionnés, de la cheville fatiguée, des microbes et des nions qui peuvent s'abattre sur moi à chaque seconde. Et elle dit à Julien, qui est en cabane, « Protège-moi, Julien, protège-moi. » Alors, elle parle de la cavale aussi, je crois qu'il y a une autre façon où elle en parle. Voilà. Dans le train qui me ramène à Paris, je m'emberge ferme. Avec l'avis de recherche lancé contre moi, le risque est toujours le même. Que je tapine, que je vole ou que je fasse simplement du lèche-vitrine. N'importe où que je me pointe, n'importe quoi que je fasse, je suis en faute. Parce que je suis là, au lieu d'être en tôle. Et c'est vrai que cette obsession de se faire prendre, ça nous suit sans arrêt, ça nous suit partout. Excusez-moi, c'est peut-être l'heure du café, c'est la pause syndicale, on va y revenir tout de suite. Et ça me permet un petit peu aussi de vous dire que je me suis fait, je vous l'ai dit, je me suis fait serrer au château de Tupigny. C'est le dernier truc que j'ai fait, sachant que, évidemment, je ne m'attaquais qu'à ceux qui avaient de mon pognon. Et c'est les chiens qui m'ont balancé. Je vous ai dit, mais les chiens, je m'en foutais, j'ai toujours réussi mes casses et tout ça. Et j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué. Et là, je pense que le boulot a été mal fait. Je n'ai pas été à la hauteur. Et c'est à partir de là que j'ai décidé d'arrêter, de tout arrêter, parce que je n'avais pas respecté, en quelque sorte, les règles du jeu qui consistent, quand les chiens, ils s'en voient. Eh bien, vous arrêtez, vous dites, ils sont plus forts que moi. Je fais demi-dou. Et à ça, je me suis fait arrêter. Et pour elle, c'est un peu la même chose. Elle va nous dire que le vol est quelque chose qui nous libère. Donc, il faut respecter son métier. Il faut bien le faire. Quand on ne sait pas le faire, on change de métier. Excusez-moi, j'ai un petit problème. Vous voyez, aussi, j'aurai plus de problème. Sur elle, elle a écrit des poèmes. Je dis, elle a été incarcérée. Elle s'est évadée à 18 ans. On était majeure à 21 ans, si vous vous rappelez bien. La majorité à 18 ans, c'est Giscard d'Estaing, en 1974. Donc, elle a écrit ses poèmes. Ensuite, elle a écrit... Et puisqu'on parle d'écriture, elle a beaucoup écrit de lettres. Énormément de lettres à son amoureux, à Julien. Elle lui écrivait des lettres. Mais il faut savoir une chose, c'est que quand vous écrivez une lettre, entre le moment où vous l'écrivez, vous, et celui qui la lit, qui la reçoit et qui la lit, elle va s'est passée entre les mains des matons et des juges. Et ce prisme-là, elle ne peut pas le supporter. Elle ne le supporte pas. Vous avez le café ? Café ? Non, pas de café. Elle ne supporte pas le regard, le regard extérieur, le regard, le Big Brother, si vous voulez. Et donc, toutes ces lettres, elle les conserve, elle les planque, pour ne pas que les matons les lisent. Ce n'est pas facile. Dans des livres, en fait, c'est des mères de planquer ces lettres. Et une fois qu'elle est libérée et que Julien est dehors, parce qu'ils sont toujours ensemble, elle lui donne à lire toutes ces lettres. Et c'est vrai que, comme nous, les détenus, on sait que les matons vont les lire et que les juges vont les lire, avant le procès, pendant l'instruction, très souvent, on écrit, ce sont des messages subliminaux qu'on envoie au juge dans la façon dont on écrit. Alors, voilà pour l'écriture. Et puis, il faut que je réfléchisse un petit peu. Il y a une chose qui est fascinante chez elle. J'ai un exemple, on ne peut pas le dire, c'est trop gênant. Pour les gens concernés. Pas de sucre et fort, très fort. Elle nous dit, comme elle a connu pas mal la prison, que des fois, on arrive à tellement se convaincre soi-même qu'on est innocent de la chose dont on est accusé, que même si on est réellement coupable, on finit par se persuader qu'on est innocent. Ce n'est pas très grave. Mais vous êtes tellement persuadés que vous êtes innocent que vous réussissez à persuader les magistrats, le juge d'instruction, que vous êtes innocent. Ça, c'est un peu plus gênant. Et là, elle s'adresse à quelqu'un de bien particulier. Elle s'adresse aux femmes, aux infanticides. Et c'est vrai que d'avoir tué son gosse, c'est quelque chose de tellement énorme. Moi, je ne peux pas juger, je ne suis pas juge. Mais c'est quelque chose de tellement énorme qu'elle dit, « Je n'ai jamais pu serrer la main à un infanticide. » Alors, ça me rappelle, il y a eu des exemples. Il y a des exemples de ça. Je ne dis pas de nom pour ne pas être emmerdé. Mais supposons, supposons qu'un jour, un jeune tue un autre jeune, ou deux ou trois, peu importe, et qu'il se fasse attraper, qu'on en ait jugé, qu'on en ait à 20 ans ou 25 ans au perpétent, je n'en sais rien, qu'il fasse quelques années de prison, puis qu'il est tellement convaincu d'être innocent qu'il réussit à convaincre certains magistrats. Et finalement, on finit par le libérer, par mettre en prison un serial killer ou un autre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Son père était un afro-alcoolique, et puis elle, elle picole beaucoup. Mais elle écrit, elle écrit sublimement. Et à un moment donné, où son mec est en taule, elle réussit à faire quelques articles dans un journal du sud de la France, je ne sais plus lequel, et il y a un journaliste qui dit ça et qui trouve que c'est épatant. Après, comme elle picole et comme elle n'a pas de sou, elle va piquer des bouteilles de whisky dans un supermarché, elle se fait prendre, elle retourne en taule pour, je crois, pour six mois. C'est un peu la honte. Elle revient en taule pour avoir piqué des bouteilles de whisky. Et en sortant, un jour, elle se dit, tiens, il faudrait peut-être quand même que je vois si ce que j'écris est bien. C'était le livre L'Astragale. Elle envoie ses pages à ce mec pour qui elle avait écrit quelques articles. Et le type est émerveillé. Il est émerveillé. Il dit, écoute, il faut que j'envoie ça à un éditeur. C'est trop beau, c'est trop beau. Elle envoie ça, donc, à l'éditeur. Je vais essayer de vous dire comment ça se passe. Elle va nous parler de son bouquin. Son bouquin, c'est son gosse. C'est son enfant. Alors, là, comment elle en parle ? Il faut que je me souvienne un petit peu. Où est-ce que j'ai noté ça ? Voilà. Avant de vous parler de son rapport au livre, je voudrais vous parler de son rapport au vol. Qu'est-ce qu'elle nous dit sur le vol ? Le vol ramène souvent à la prison. C'est parce qu'on a volé avec présomption, maladresse. Le vol en soi est un outil d'indépendance et de liberté. Le vol, c'est comme l'amour. C'est des gestes et parfois l'éblouissement au bout. Ça se fait en silence, la nuit, au chaud des maisons, ou sous la surveillance des étoiles. C'est comme Noël et le Père Noël. Et le Père Noël n'a jamais publié ses mémoires. Le vol, c'est comme aussi la tête trouée ou coupée, la vie tout à coup vidée comme des étriers ou bien lentement comme du sang. Si on rate la montée en l'air, si on confond avec la nuit l'œil noir du revolver, le vol, c'est les yeux au bout des gants, les yeux à chaque porte, les yeux et les ailes délicates sous chaque pas. Donc, il y a un respect du métier. Il y a des valeurs dans ce métier. Il faut aimer son métier, sinon il faut abandonner, tout simplement. Et maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est son rapport à la littérature qui pour moi est très très important. D'ailleurs, sur la littérature, elle en dit que c'est une seconde prison mais qui lui a permis de dire qu'on pouvait s'exprimer sans mentir. Alors, sur la littérature, il faut que je vous dise, le rapport au livre, c'est dans la traversière, c'est à la page 302. Je vais essayer de vous le trouver tout de suite. Oh, c'est merveilleux ce qu'il nous dit sur le livre. « Ce soir, pendant que je ferai la vaisselle, cette nuit, pendant que je dormirai, mon manuscrit, mon manuscrit, on ne peut le lire que d'une traite. Un bonhomme me découvrira, me dénudera comme une amante. Il fera l'amour avec mon livre. Il aura dans les mains, dans les yeux, dans la tête, ma vérité, toute nue. Enfin, comme c'est bon, comme ça fait battre le cœur, le premier lecteur, comme c'est meilleur qu'un éditeur. J'en frissonne de joie et d'appréhension. C'est comme si j'allais perdre mon bucelage. » Voilà comme elle parle du livre. Elle est tellement heureuse que ce gars, pour qui elle avait écrit quelques petites piges, à peine, se soit intéressé à son livre et qu'il était complètement emballé au point de l'envoyer à un pote à lui, éditeur. Alors, toujours, toujours sur elle, je répète, elle était, bon, elle picolait, elle fumait, elle fumait, elle fumait cigarette sur cigarette. La santé n'est peut-être pas très bonne. Elle nous dit une chose, « J'aime pas trop m'installer trop longtemps dans une position quelconque. » Et même si c'est la vie, effectivement, elle s'est pas trop installée dans la vie puisqu'elle l'a quittée avant même de fêter ses 30 ans. Elle est morte, elle a eu une opération des reins. À cette époque-là, ça s'est mal passé. Alors, vous calculez, 37 et 30, ça fait 67. la personne qui devait l'endormir s'y est mal prise, elle s'est pas réveillée. Voilà. Alors, juste une chose. Oui, j'ai toujours déprouvé qu'on s'installa trop profondément, même dans la vie. Et bon, l'anesthésie a été loupée et voilà, et elle en est morte. je regarde. Alors là, la chose qu'on peut rajouter sur cette jeune femme qui est merveilleuse et qui écrit merveilleusement bien, c'est qu'elle a écrit beaucoup de poèmes très très jeunes. À 17 ans, elle a écrit un recueil de poèmes qui était magnifique. Et moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'elle m'a complètement emballée. On a fait plusieurs films avec elle, dont un film avec Marlène Jaubert qui s'appelle L'Astragale et un autre film qui est plus récent que vous trouverez avec des... qui doit dater de... pour peu que je ne vous souvienne de 2017 ou 2018. Voilà. Et qui s'appelle aussi L'Astragale. Ce sont les deux livres d'Albertine Sarrazin. Moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est lisez-les. 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 Lisez. 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 Abonnez-vous !